Bonsoir tout le monde, je m'appelle Marie-Claude Labé, je suis organisatrice communautaire à Lebel-sur-Kivion et je participe avec enthousiasme à ce beau projet qui est de collaboration avec la commission scolaire Marguerite Bourgeois et le centre de formation professionnelle de la Genésie, la ville de Lebel-sur-Kivion et à Gora d'Oréal. C'est quelque chose d'unique, je trouve ça tellement beau de voir tout ce beau monde ce soir. J'inviterais Steve Paquette. Bonsoir tout le monde. Donc en commençant, pour ceux qui ne le savaient pas, on accueillait cette fin de semaine une délégation de Montréal. Donc les gens sont arrivés hier sur l'autobus, après 8h, 8h30 d'autobus, ils étaient un petit peu fatigués. Ils ont fait une grosse journée aujourd'hui. Donc moi je les remercie parce qu'ils ont été très 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 patients et tout s'est bien déroulé. Donc un gros merci aux participants. Évidemment, on organise ce type de rencontres-là et on ne peut pas le faire seul. Donc on a des partenaires financiers à remercier. Donc on tient à remercier M. Roméo Saganache, le député d'Abitibi Beijing's Nunavik EU, la RBJ, Emploi Québec, le Motel du Lac, la mine Near Star, la ville de Lebel-sur-Kébillon, Attraction Nord et nos partenaires dans cette aventure-là, la commission scolaire Marguerite Bourgeois. Je demanderai à Catherine de la commission scolaire Marguerite Bourgeois, de venir nous parler. Alors bonsoir tout le monde. Moi aussi je vais avoir des remerciements à faire, c'est certain. Mais avant de commencer, je voudrais juste vous mettre un petit peu dans le contexte. Qu'est-ce qui fait qu'on est tous ici ce soir? Ça fera 35 ans au printemps que je travaille en formation professionnelle pour une commission scolaire du sud-ouest de Montréal. Et donc j'ai, de par différents dossiers, rencontré plein de monde dans ma carrière. Donc Jimmy Larochelle, que vous ne connaissez probablement pas, qui est un directeur adjoint du CFP de la Béjain à Chiboukamo. Et lors d'une rencontre avec Jimmy, on s'est mis à jaser d'un projet. Je pense qu'on est deux développeurs. On s'est dit, il y aurait-il quelque chose à faire avec la région de Montréal et la région du Grand Nord? Vous avez des problèmes de pénurie de main-d'oeuvre importants. Vous êtes une région clé du développement économique du Québec. Il y a peut-être quelque chose à faire ensemble. Donc, depuis un an et demi, la direction du CFP de la Béjain, de la commission scolaire de la Béjain et la direction chez nous à Marguerite Bourgeois, donc depuis un an et demi, on travaille. Et ce soir, depuis le week-end, c'est l'aboutissement de ce beau projet. Donc, l'objectif, c'était de recruter des gens sur l'île de Montréal et en périphérie qui avaient le goût de venir se former, mais surtout de déménager dans votre belle région. Personnellement, c'est ma troisième visite depuis le mois de mai. Je peux vous dire que si j'étais plus jeune ou en début de carrière, je serais déménagée chez vous. Vous êtes accueillant, vous êtes disponible, vous êtes innovateur, plein de belles qualités. Donc, d'abord et avant tout, moi aussi, je veux remercier nos participants. On est partis hier matin avec 17 candidats, leurs conjoints et les familles. Vous pouvez venir un week-end exploratoire ici, dans votre région. Alors, merci à ces 17 personnes-là qui ont été retenues quand même parmi 39 candidats qui se sont montrés intéressés pour suivre la formation en extraction de minerais. Dans un deuxième temps, je veux vous remercier, Agora Boréal, de nous recevoir ce soir. C'est vraiment un privilège de partager une soirée avec les gens d'ici et de vous mettre en contact avec de futurs voisins qui s'établiront ici dans les prochains mois. Donc, merci aussi à la commission scolaire de la Bay de James, au CRP de la Bay de James, c'est certain. À la mine, la mine ministère qui est partenale depuis le début. On a eu plusieurs rencontres. Aujourd'hui, ils ont reçu nos 17 candidats en deux groupes pour leur faire vivre l'expérience. C'est beau avoir le goût de travailler dans une mine, mais tant qu'on n'est pas descendu, on ne sait pas c'est quoi. Là, vous le savez, donc on sera en mesure de faire un choix éclairé. Plusieurs partenaires ont été mentionnés par Steve, mais je me permets de les renommer. Attraction Nord, qui sont venus à Montréal rencontrer les futurs candidats et avec qui on développe aussi un partenariat pour d'autres types de formation. Dans un de nos centres de formation, comme je vous le disais, on donne des formations de soudage, d'usinage, d'électricien, de mécanicien, des besoins aussi que vous avez de main-d'oeuvre, dont on va travailler. J'ai une collègue qui est ici avec moi, Valérie, service de placement, pour nos élèves aussi qui sont dans le Grand Montréal et qui pourraient éventuellement le goût de venir s'installer. Merci à tous les organismes qui ont collaboré depuis le début. De la région de Montréal, on a un représentant qui est avec nous en fonctionnel, le collectif qui va supporter aussi les immigrants qui vont venir s'installer ici en région. Le motel du lac qui a reçu ses 17 familles. Le politique, ça prend un maire, ça prend des conseillers, des députés qui croient aussi à des projets comme ça. On vous remercie. Donc, l'ensemble des commanditaires. Alors, en terminant, je peux vous dire que c'est plus qu'une expérience professionnelle qu'on a vécue. C'est une expérience humaine. Et je pense que c'est ça qui va faire la différence dans la décision des 17 candidats qui devraient dans un premier temps avoir une formation de cinq semaines prioriques à Montréal et venir s'établir ici dans la région quelque part à fin novembre. Et on espère que les familles suivront au printemps prochain. Alors, merci à vous tous. Vous faites une grosse différence. Merci. Bonjour. Tout d'abord, je tiens beaucoup à vous remercier de votre participation. Vous venez nous enrichir aujourd'hui. C'est vraiment plaisant. Puis de voir aussi la population locale qui se déplace pour venir vous rencontrer. Puis de vous parler peut-être même de leur expérience personnelle ici à Kévion. L'Agora Boréal a été fondée ça fait quelques années déjà. On est tous des bénévoles. On travaille tous à temps plein ou presque. Puis, on veut se développer. On travaille fort pour, justement, accueillir les gens, favoriser les contacts entre les gens en organisant des activités comme le souper, par exemple, interculturel, comme vous avez ce soir. Fait que je vous remercie encore une fois de toute votre présence et de votre enthousiasme. Et j'espère que je vais pouvoir vous remercroiser à l'épicerie, au plus haut de poste ou dans l'autre structure de notre municipalité. Merci d'être venus. Merci infiniment. Vous avez des petits points qui sont sur la table. Ce que vous avez des devoirs, c'est d'apprendre à connaître les personnes qui sont à votre table. Les résidents de Lebel-sur-Kévion ont comme mission d'aller vous poser des questions et d'en apprendre davantage sur ceux qui sont arrivés pour leur raconte. Je vous invite à participer. Une fois que vous avez rempli la petite main, on va aller la coller sur l'arbre là-bas. Puis, place au souper. Ça arrive dans pas long. Merci tout le monde. Merci.